Et bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, bien sûr, nous allons parler d'un siège de ces Steelcase. Ce siège m'a été prêté par la société NOS. Cette société, bien sûr, sponsorise la vidéo. C'est elle qui sponsorise la vidéo parce que c'est elle qui m'a proposé de faire une vidéo sur ce siège. Ce siège, c'est le Steelcase série 2. Vous voyez l'image actuellement à l'écran. Nous allons, bien sûr, on ne va pas aller dans le studio parce que dans le studio, je n'ai pas assez de place. Nous allons aller en extérieur faire et découvrir cette vidéo. Alors voilà, on se retrouve dans le jardin pour que je puisse vous présenter ce siège-ci de chez Steelcase qui est le série 2. Alors, je vais vous faire, bien sûr, toutes les démonstrations de ce siège, les caractéristiques qu'il a et les nombreuses facultés. Vous pouvez vraiment changer pour votre posture et pour votre bien-être quand vous êtes assis pour faire tout ce qui est écriture, lecture ou ce que vous voulez en faire. Ou bien sûr, du gaming parce que ce siège, bien sûr, pourra aussi être un très bon siège pour du gaming. Alors, moi, je vais vous montrer toutes ces caractéristiques. Et ensuite, je vous donnerai mes pour et contre de ce siège. Allez, c'est parti. On va y aller. Déjà, je vais vous présenter ce siège, le série 2 de chez Steelcase. Comme vous pouvez voir, c'est un siège ici, ce sont des mailles, on va dire un tissu maillé. À l'arrière ici, vous avez bien sûr deux petites varétoires où vous pouvez les descendre ou les remonter pour votre lombaire à l'arrière. Pour les grands, il faudra le remonter et pour les petits, il faudra le redescendre. Voilà, c'est un siège quand même. Bon, là, c'est une armature en plastique. Ici, vous avez les deux accoudoirs. Alors, avec ce petit bouton ici, vous pouvez appuyer et vous montez votre accoudoir. De l'autre côté, ce sera identique. Vous montez votre accoudoir. Et une particularité de ces accoudoirs, ça, ce n'est pas tous les sièges gamers ou les sièges de bureau qui vous le proposent. Bien sûr, chez Steelcase, ils vous proposent bien sûr parce que c'est pour votre bien-être. Ça a été étudié pendant des années. Ces sièges ont été étudiés. C'est une des meilleures ventes de chez Steelcase, ces sièges-là, les série 2. Alors, vous voyez qu'ici, vous avez l'accoudoir. Ici, proprement dit, vous pouvez l'avancer. Voilà, le ravancer comme ceci. Le reculer par rapport à votre bien-être. Ensuite, vous pourrez le décaler vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Voilà. Vous pouvez, après, l'orienter vers votre gauche ou vers le centre. Pareil, de l'autre côté, vous avez identique. avancer, remettre un poids zéro intérieur ou vous pouvez le faire pivoter vers l'intérieur. Ça, c'est très, très bien. Ensuite, bien sûr, ici, vous avez cette molette pour régler la dureté du siège. D'ailleurs, ça, je vais vous le montrer tout à l'heure. Et ici, vous avez, bien sûr, la petite molette pour remonter le siège. Déjà, vous entendez, c'est pas comme certains sièges avec un petit sifflement. Là, c'est vraiment tout en douceur. Alors, moi, je vais monter dessus et je vais vous montrer après comment on s'installe sur un siège pour ne pas l'oublier mal au dos ou de mauvaise posture. Allez, c'est parti. Alors, voilà, là, je suis assis sur le siège. Là, vous pouvez voir si je m'appuie sur le siège. Là, vous voyez, je suis assis correctement, bien au fond du siège. Là, au niveau d'ici, des lombaires, c'est bien réglé. Moi, je vais le remonter un petit peu, voilà, comme ceci. Et si je m'appuie sans forcer sur le dossier, voilà, j'ai même pas besoin de toucher quoi que ce soit. Je remonte, le dossier me repousse vers le centre du siège. Voilà ce qu'il y a à dire sur ce petit dossier. Alors après, bien sûr, il faudra régler par rapport à votre grandeur. Moi, j'aime bien qu'il soit tout en hauteur parce que quand vous tapotez sur votre clavier, automatiquement, il faut que vous soyez à l'aise. Alors ensuite, pour le dossier, si vous ne voulez pas qu'il bascule sur l'arrière, c'est très simple. Ici, vous avez une molette, ici, ici, ronde. Vous avez juste à tourner vers l'avant. Et vous voyez, là, le siège est un peu plus dur pour aller en arrière. Après, c'est à vous de vous, pour la posture, c'est à vous de voir si vous voulez les coudes vers l'intérieur, enfin, les coudes vers l'extérieur, plutôt les mains vers l'intérieur, ou les avoir comme ceci, ou les avoir plus vers le centre de votre corps. Voilà ce qu'il y avait à dire sur ce siège. Maintenant, on va passer directement au studio, et on va voir directement ce qu'il y a à voir sur les pours et les contres de ce siège de chez Stiekez. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai oublié de vous parler carrément du pied bas. C'est vraiment ce qui va tenir votre siège. Il est vraiment bien incliné, pour bien que vous soyez bien stable au niveau du sol. Ensuite, vous avez ces roulettes-ci, qui vous voyez ici. Ces roulettes-là sont en plastique, qui sont faites pour la moquette. Mais vous pourrez aussi, tout ce qui est structure, moquette, lino, tout ce qui va avec. Et ensuite, si vous voulez des roulettes pour tout ce qui est moquette, ou vraiment quelque chose qui est très épais, vous pouvez changer les roulettes qui sont ici. Bien sûr, les roulettes sont interchangeables. Alors ça aussi, vous voyez bien, à ce niveau-là, ici vous avez bien le vérin qui est bien en place. Ici, qui est bien rentré dans la structure. Et bien sûr, si vous mettez automatiquement des roulettes plus hautes, automatiquement le vérin sera moins près du sol. Il sera un peu plus haut à ce niveau-ci. De toute façon, ça après, c'est vous qui voyez, par rapport à la structure du sol que vous avez chez vous. Ensuite, ici, vous pouvez voir que tout a été étudié quand même au niveau de la morphologie, aussi bien du design du siège qui est ici. Vous pouvez voir, très très bien fait, très bien fini. Vous pouvez voir, ce siège est vraiment formidable. Je vous le montre de loin. Voilà, on va le faire comme ceci. Là, nous sommes dans le jardin, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais ce siège, vraiment, ici, à ce niveau-là, au niveau du dossier, c'est une espèce de maille pour ne pas transpirer, ou pour ne pas retenir la transpiration. C'est-à-dire qu'automatiquement, derrière, comme vous pouvez voir ma main là, vous avez de l'air qui passe pour avoir un peu de fraîcheur au niveau du dos. Alors, pour les pours et les contres de ce siège de chez Steelcase de série 2, on va dire que les pours, dans les positifs de ce siège, on va dire qu'il est compact. On va dire qu'il y a aussi le dossier qui est très aéré. Je l'ai testé pendant plus de trois semaines. Je peux vous dire que ce siège est très, très confortable. D'ailleurs, c'est comme celui-là que je suis en train de tester actuellement. Là, vous allez voir une vidéo qui va arriver prochainement dessus. Ce siège, le Steelcase, le série 2, on va dire qu'il a une très bonne posture. Il a été bien étudié par des spécialistes de tout ce qui est morphologie du corps humain. Déjà, ça, c'est déjà un très bon point de leur part. C'est vrai qu'il y en a qui vont me dire que le prix est très cher. À ce prix-là, j'achète un siège gamer qui vient de chez MSI ou de chez Corsair. OK, faites-le. Moi, je ne vais pas vous influencer à prendre un siège de chez Steelcase. Si vous préférez prendre un siège que dans six mois, un an, vous commencez à dire que ce siège n'arrête pas de couiner. Et que moi, je peux vous dire que ces sièges-là de chez Steelcase ne couinent pas. Vous n'allez pas avoir de problème de grincement comme la plupart des sièges gamers. Ce n'est pas le premier que j'ai, ce ne sera pas le dernier. Je peux vous dire que pour l'instant, j'en suis revenu des sièges gamers, on va dire, même à 300 euros. Je peux vous dire que celui-là, il est très, très bien au niveau de la morphologie, au niveau de la tenue, au niveau des accoudoirs. Ça, c'est vraiment le top. Ça, déjà, ça, c'est un positif. Les accoudoirs aussi, qui sont en 360, parce qu'ils appellent ça 360, c'est des accoudoirs 360, c'est-à-dire que vous pouvez les remettre vers l'intérieur, les avancer, les reculer ou les ramener vers le milieu pour que vous puissiez avoir vraiment les bras bien posés sur votre siège. Ça, c'est très, très bien aussi. Ensuite, vous avez aussi la structure de maintien du siège. C'est très bien aussi. Elle est vraiment en forme pyramidale. Elle n'est pas comme ça, bien sûr, mais elle est un peu comme ceci, on va dire. Ça, c'est très bien. Les roulettes, j'aurais, pour le prix, j'aurais peut-être, moi, enfin, moi, c'est pas, je suis pas steel case, je ne touche rien. Mais moi, ce que j'aurais fait dans ce truc-ci, j'aurais mis au moins des roulettes de rechange. Soit, parce que quelqu'un va acheter un siège pour chez lui, s'il a du parquet, il ne va pas y aller avec des roulettes plastiques. Il va mettre des roulettes caoutchouc pour ne pas marquer ou ne pas faire du bruit en roulant sur le parquet. Ça, j'aurais vraiment dit que ça, c'est vraiment dans les négatifs. Le reste du négatif, il n'y a pas grand-chose dans le négatif, à part, vraiment, les roulettes, ils auraient pu vraiment mettre un lot de 5 roulettes en plus. Au moins, ça aurait été un package complet pour la moquette ou pour le parquet ou le carrelage. Ça aurait été vraiment très, très bien. Là-dessus, voilà ce qu'il y avait à dire sur les positifs et négatifs du série 2 de chez Steve. Déjà, en premier lieu, je voudrais remercier la société NOS qui m'a prêté ce siège, le steel case série 2, pour faire cette vidéo, pour vous présenter ce siège. Je voudrais les en remercier fortement. Ensuite, je voudrais remercier les nouveaux abonnés qui viennent s'abonner à la chaîne. Déjà, je voudrais dire comme à tout le monde, si vous êtes abonné à la chaîne, n'hésitez pas de liker, commenter et partager les vidéos pour suivre et faire monter la chaîne au niveau du référencement sur YouTube. Ensuite, je voudrais remercier, bien sûr, les abonnés de la chaîne. Je ne vous en remercierai jamais assez. C'est bien pour ça que je le fais sur chaque vidéo. Les likes, les commentaires et les partages des vidéos, ça, je vous en remercie. Eh bien, voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager pour me soutenir. De vous abonner à la chaîne sans oublier la cloche pour être notifié de mes prochaines sorties vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. Au revoir.